Je vous souhaite une série d'exercices à la forme trigonométrique et forme exponentielle, bien sûr, pour partie complexe. D'abord, l'exercice numéro 1. Donc, atini 2z, donc atini 2 écritures. Donc, z1 égale à 1 plus i racine de 3, et z2 égale à 1 moins i. Donc, écrire z1 et z2 sous forme trigonométrique, soit z3 égale à z1 sur z2, écrire z3 sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique, en déduire les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12 et sininus 7pi sur 12. Voilà, donc c'est un exercice simple. On a d'abord, donc, question numéro 1. Donc, écrire z1 et z2 sous forme trigonométrique. OK, donc, question numéro 1, on a z1 égale à 1 plus i racine de 3, et z2 égale à 1 moins i. Donc, au haja, on va calculer le module de z1, donc égale à 2. OK, donc au racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc égale à racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc, égale à racine de 1 plus 3, égale à racine de 4, donc égale à 2. Donc, je prends l'argument, donc argument de z1, donc ça met à z1, égale, donc, j'en ai avec ou bien avec, donc, au haja, on t'a la cosinus et sinus. Donc, cosinus, z1 égale à 1 sur 2, ou à la partie réelle sur 2, et sinus, z1 égale à racine de 3 sur 2, partie imaginaire sur 2. Donc, maintenant, je vais t'a la theta 1, donc, theta 1 égale pi sur 3, bien sûr, module de pi. Donc, maintenant, z1 égale à 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Voilà, donc, elle est plus de z1. Donc, de même façon, je trouve, donc, la forme trigonométrique de z2. Bien sûr, on a un dit z2 égale à 1 moins i, donc, module de z2 égale à 2, racine, donc, module de z2 égale à racine de 2, pardon. On a un dit racine de 1 au carré plus 1 au carré égale à racine de 2. Donc, argument z2 égale à theta 2 avec, donc, cosinus theta 2 égale à 1 sur racine de 2, et sinus theta 2 égale à moins 1 sur racine de 2. Donc, ce qui donne le net theta 2, donc, un dit cosinus au sinus, donc, theta 2 égale à moins pi sur 4. Bien sûr, modulo de pi. Donc, vous l'avez-vous dit, la forme trigonométrique de z2 égale à racine de 2, cosinus moins pi sur 4, plus i sinus moins pi sur 4. Voilà. Donc, question 2, on a tenu z3 égale, donc, z3 égale à z1 sur z2, écrire z3 sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique, donc, égale z3 sur z2, donc, égale à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, donc, égale, bien sûr, je n'ai pas d'ordre du net theta 1 plus i qui m'a accédé dans la séries d'algebra 2 donc à la forme algébrique, voilà, donc, égale, j'ai pas d'attendre, donc, 2, a-t-on-li, ou là, j'ai, donc, 1 plus i racine de 3 fois 1 moins i, donc, développement simple, je dis ni 1 moins racine de 3 plus i racine de 3 plus 1. donc égale 1 moins racine de 3 sur 2 plus i fois racine de 3 plus 1 sur 2 voilà donc il y a forme algébrique de Z3 donc tu as écrire Z3 sous forme trigonométrique donc il y a maintenant un module bien sûr, un module, on va avoir l'argument ou bien tout ce qu'on dit dans la forme trigonométrique de Z1 et Z2 donc Z3 égale 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 sur racine de 2 cosinus donc pardon sur racine de 2 cosinus donc moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 voilà donc bien sûr il y a une forme algébrique donc comme je trace la racine de 2 cosinus pi sur 3 plus pi sur 4 plus i sinus pi sur 3 plus pi sur 4 donc c'est la forme trigonométrique de Z3 l'argument de T est le module de racine de 2 et l'argument qui est pi sur 3 plus pi sur 4 donc pi sur 3 plus pi sur 4 égale 7 pi sur 12 donc racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12 donc racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12 voilà à la question de 3 donc question 3 on déduit les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12 l'argument de Z3 égale 1 moins racine de 3 sur 2 plus i fois racine de 3 plus 1 sur 2 kif kif Z3 égale donc racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12 donc les nés sont rendus par identification donc là je mets la cosinus et sinus donc cosinus 7 pi sur 12 égale donc radis racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 égale 1 moins racine de 3 sur 2 donc ce qui donne cosinus 7 pi sur 12 égale 1 moins racine de 3 sur 2 fois racine de 2 d'accord ou les ? et donc les nés sinus donc 7 pi sur 12 sinus 7 pi sur 12 donc égale kif kif racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2 donc cosinus 7 pi sur 12 égale 1 plus 1 racine de 2 donc qui n'est pas pour racine de 2 je m'appuie de la racine de 2 moins racine de 6 sur 4 de même sinus 7 pi sur 12 égale donc racine de 6 plus 1 racine de 2 sur 4 voilà donc à titre les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12 ok ? par exemple l'exercice libère donc l'exercice mon jour belégon nous avons eu l'exercice 1 et nous avons eu bien sûr un travail de cette réputation donc il y a eu un effort personnel pour trouver des ailleurs donc l'exercice On donne le nombre complexe z égale à moins racine de 2 plus racine de 2 plus i, racine de 2 moins racine de 2. Ok, l'air on dit racine de plus racine de 2. Exprimer z au carré sous forme algébrique, exprimer z au carré sous forme exponentielle, on déduire z sous forme exponentielle. Donc, z au carré, bien sûr, égale, ou le haja, donc là c'est z au carré, quoi t'égale? Donc, on a un dit z égale moins racine de 2 plus racine de 2 plus i, racine de 2 moins racine de 2. Donc, z au carré, bien, donc égale, il est cool au carré, donc moins racine de 2 plus racine de 2 plus i, racine de 2 moins racine de 2 au carré, voilà. Donc, égale, donc il y a a plus b au carré, donc il y a a au carré plus 2ab plus b au carré, donc un dit z au carré, moins racine de 2 plus racine de 2 au carré, plus, donc 2 fois moins racine de 2, donc un dit z ni moins, 2 fois i, racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 2 moins racine de 2, ok? Donc, plus c'est le b au carré, donc moins racine de 2 au carré, voilà. Donc, égale, on dit z égale moins racine de 2 plus racine de 2 au carré, donc z ni moins b au carré, donc 2 plus racine de 2, ok? Donc, il y a a un dit moins, il y a un dit z ni moins racine de 2, donc 2 i racine de 2 plus racine de 2 fois 2 moins racine de 2, ok? Il y a un dit plus i au carré, donc c'est moins 1, alors il y a un dit plus au carré, donc 2 moins racine de 2, ok? Donc, égal, il y a un dit moins 2, ok? Plus racine de 2, il y a un dit moins ou moins. Il y a un dit moins 2i, donc il y a un dit racine, il y a un dit racine de a plus b fois a moins b, donc a au carré, 4, donc a au carré moins b au carré, maintenant moins racine de 2 au carré, moins 2, ok? Donc, il y a un dit racine de 2, donc égale, simplification, il y a un dit 2 racine de 2, moins, il y a un dit 2 racine de 2i, voilà, donc il y a z. Donc, une question, c'est écrire z au carré sous forme algébrique, donc il y a, pardon, il y a z au carré, donc z au carré sous forme algébrique. Donc, b, donc b, exprimé z au carré sous forme exponentielle. Donc, il y a un dit z au carré égale à 2 racine de 2, moins 2 racine de 2i, donc sous forme exponentielle. Donc, il y a un dit tout simplement, il y a un dit, bon, il y a un dit, il y a un dit, ou moins 2 racine de 2i, donc il y a un dit, Je chiffre les racines de 2 sur 2, moins racines de 2 sur 2, donc égale les 4 exponentielles, l'argument, donc 3 moins pi sur 4, donc moins i pi sur 4. Voilà, donc la deuxième forme exponentielle de z au carré, donc petit c, petit c, je l'enviens, donc la question, on déduit z sous forme exponentielle. Donc, on a z au carré égale 4 exponentiellement i pi sur 4, donc ce qui donne valeur absolue de z au carré égale valeur absolue de z au carré, donc qui est égale à, l'année dernière, on dit, donc, pardon, module de z au carré égale à module de z au carré, donc qui est égale à 4, donc module de z égale à 2, on a dit argument de z au carré égale à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, l'année dernière, on a z au carré égale à moins pi sur 4 modulo de pi, donc l'année dernière, on a z au carré égale à moins pi sur 8 modulo de pi. Voilà, ok ? Donc, l'année dernière, je m'lite z sous forme exponentielle, ok ? Donc, sur moins pi pi, on aurait, donc, soit z1 qui est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 8, soit z2 qui est égal à 2 exponentielle i moins pi sur 8 plus pi. Voilà, regardez, elle est liée à 7 pi sur 8, donc, égale à 2 exponentielle i 7 pi sur 8, ok ? Donc, le signe de la partie réelle et la partie imaginaire de z donnée, donc, ratine-moi ici, donc, z égale à z2, bien sûr, j'ai un peu z égale à z2, ok ? Donc, l'année dernière, ratine, on donne le nombre complexe moins racine de 2 plus, donc, un diélire. La partie réelle, elle est négative, la partie imaginaire, elle est positive, donc, z2, l'année dernière, z égale à z2, donc, partie liée. Donc, il y a, donc, z égale, donc, ce qui donne l'année, z égale z2 qui est égale à 2 exponentielle i 7 pi sur 8, voilà. Donc, nous allons faire l'exercice libère. Déterminer ou présenter dans chaque cas l'ensemble des points M du plan, dont l'affixe z vérifie la relation donnée. Donc, l'année dernière, on dit z moins 3 égale à z moins 3i module, module de 2 moins 3i plus z égale à module de 2 plus 3i, et l'année dernière, on dit 3i à module de z bar moins 4 plus i égale à 4, 4 arguments de z bar égale à argument de moins z modulo de pi. Donc, l'année dernière, on va faire l'ensemble des points M du plan, donc, l'année dernière, on va faire l'exemple numéro 1, donc, à zini, là, on va faire l'exemple numéro 1, donc, à zini. Là, je m'envoie tout le monde, comme, donc, là, on trouve la collection, bien sûr, à la sabora nette. Donc, l'année, si on note A et B, les points, donc, dont les affixes respectives sont, donc, je l'écoute 3 et 3i. Voilà, je l'écoute 3i, donc, l'année dernière, si on note A et B se traduit, donc, par AM égale à BM, ok, se traduit par AM égale à BM, donc, le point M étant équidistant des points A et B, donc, M, qui disent-on, des points A et B, donc, il appartient à la médiatrice du AB, donc, M, à la médiatrice du segment AB. Donc, l'ensemble des points M du plan d'affixe Z, vérifier la relation donnée, et, donc, la médiatrice du AB, avec A d'affixe 3 et B d'affixe 3i, donc, l'ensemble donc, l'affixe Z, vérifier, donc, A et, donc, la médiatrice, de AB, donc, avec, donc, A 3 et B 3i, ok, terminé, donc, on parle d'aller à l'exemple l'ivade, donc, l'exemple 2, on dit 2 moins 3i plus Z égale à 2 plus 3i, donc, soit, c'est et le point dans l'affixe est moins 2 plus 3i, donc, soit C d'affixe moins 2 plus 3i, ok. Donc, les nations, on dit, donc, on dit la relation et il, je leur ai, cette relation, donc, nous allons dire, on dit 2 moins 3i plus Z égale Z moins moins 2 plus 3i, Donc, il y a donc la relation i, donc z de moins moins 2 plus 3i, bien sûr, égale 2 plus 3i, bien sûr, module 2 plus 3i, bien sûr, module 2 plus 3i, égale la racine de 13. Donc, elle est égale la racine de 13, donc ce qu'elle donne, c'est m égale la racine de 13. Donc, le point m appartient donc au cercle du centre C et du rayon racine de 13. Voilà, donc m, m, il y a C2 ou C2, ok ? Donc, c'est m égale la racine de 13 appartient donc au cercle du centre C et du rayon racine de 13, ok ? Donc, l'ensemble des points m du plan d'affixe Z est le cercle. Donc, notre ensemble, donc l'ensemble des points m du plan d'affixe Z vérifie, donc la relation donnée. module de 2 moins 3i plus Z égale module de 2 plus 3i et le cercle de centre C, donc moins 2 plus 3i et du rayon racine de 13, ok ? Voilà, donc, maintenant je vais m'en parler de la réprésentation graphique du rayon racine de 13. Z bar moins Z bar égale X moins Y, ok ? Donc, tout simplement, l'année, je te l'ai, en dit, X moins Y, en dit, moins 4 plus Y égale à 1, ok ? Donc, l'année, donc, je te l'ai, en dit, x moins Y égale à 1, donc x moins 4 plus Y fois 1 moins Y au carré égale à 1 au carré, donc égale à 1 au carré, l'année. Donc, l'année, x moins 4 au carré, plus 1 moins Y au carré égale à 1, ok ? Donc, l'ensemble, l'année, c'est-à-dire un cercle, donc, l'équation d'un cercle, donc, de centre 4 plus Y et de rayon 1, donc l'ensemble M. Et, donc, l'ensemble M et, donc, le cercle, bien sûr, vérifier la relation donnée et le cercle de centre, donc, ça m'apprend D, la fixe 4 plus Y et de rayon 1, ok ? Alors, dans l'exemple, l'akhirini, donc, exemple 4, en dit, argument de Z bar égale à argument de moins Z modulo de Pi, donc, argument de Z bar égale à argument de moins Z, bien sûr, modulo de Pi. Et, donc, bien sûr, l'année, je me trote argument de moins Z égale à argument de Z plus Pi modulo de Pi, ok ? Argument de moins Z, donc, Z bar égale à argument de Z plus Pi, ok ? Donc, l'égalité, donc, l'année, se traduit, donc, statini, moins argument de Z égale à argument de Z plus Pi modulo de Pi, ok ? Donc, bien sûr, bien sûr, après, on va faire les formules, les chiffres nerfs, donc, l'année, on dit argument, soit argument de Z égale moins Pi sur 2 modulo de Pi, ok ? On dirait l'argument de Z, argument de Z, donc, argument de Z égale moins Pi sur 2, voilà, donc, argument de Z, je termine l'année, je te l'ai dit moins 2, argument de Z égale à Pi, donc, argument de Z égale à moins Pi sur 2. Donc, l'ensemble interne à l'année du point, donc, bien sûr, vérifier la relation argument de Z bar égale à argument de moins Z, donc, notre ensemble, vérifier argument de Z bar égale à argument de moins Z, est un demi-axe des ordonnées constitué des points dont l'affixe est un imaginaire pur de partie imaginaire négative, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...